Caché au fond d'un fjord, c'est une île unique où les rares voisins se font timides. Ne cherchez pas de voiture ici, le moyen de transport est le VTT. Gauletois, pendant des centaines d'années, était reconnue pour la pêche à la morue. Aujourd'hui, c'est une terre d'asile pour ceux qui y vivent. C'est très tranquille ici, très paisible, je me sens bien. Dans les années 70, l'usine de transformation de poissons, le poumon de l'économie, a fermé ses portes. La population est depuis passée de 600 à 115 personnes. Année après année, les maisons se vident. Il y avait foule ici quand nous étions jeunes, c'était génial. Maintenant, il n'y a plus d'enfants, on ne les voit plus jouer dehors comme avant. Sur Gauletois, comme sur des dizaines d'autres villages de la province, une menace plane, la fermeture. D'autant plus que la province offre des compensations financières d'un quart de million de dollars par propriétaire pour mettre la clé sous la porte du village. C'est 15 fois plus que la valeur moyenne d'une maison ici, montant offert à la condition que les citoyens organisent un référendum et que 90 % des résidents soient d'accord pour accepter l'offre. La tentation de partir est forte. C'est beaucoup d'argent pour repartir à Neuf. Mais ici, c'est aussi mon chez-moi. Terre-Neuve et Labrador est la province la plus endettée par habitant au pays. Une offre qui traduit bien le malaise économique de la province. Couper dans les services et s'en débarrasser. Les résidents ici ont déjà voté deux fois. Et les deux fois, près de 80 % d'entre eux voulaient partir. Gaultois est déchirée. Mais voilà qu'arrive Jane Pitfield, une Ontarienne venue en vacances 135 fois en 10 ans à Gaultois. Elle n'a pas juste l'air d'une politicienne, elle l'est. Élie préfète de la MRC de Pontiac au Québec en 2017, elle fait des communautés en déclin son cheval de bataille. Jane s'est donné comme mission de sauver ce village. Mon but dans la vie, c'est de revitaliser les petites communautés. Je trouve ça très gratifiant. Jane voit grand. Elle a investi dans une boutique d'art, une salle de spectacle. Et elle a aussi ressuscité l'ancien hôtel. Depuis, elle affiche complet quatre mois par année. Le conseil municipal est ravi de voir l'énergie de Jane. J'adore ce qu'elle fait. J'ai toujours soutenu les efforts de Jane depuis son arrivée ici. Je ferai tout en mon pouvoir pour continuer à soutenir son impact communautaire positif. Mais personne n'est dupe. Tout le monde sait que l'île vit sur le respirateur artificiel, même si ceux qui restent font tout pour que la vie continue. Bingo, pour financer l'équipe de badminton. Entraînement des pompiers volontaires une fois par mois. La population diminue, les services aussi. Et certains comme John, atteint de diabète, devront se rendre à l'évidence. Quand on vieillit et qu'on a besoin de plus de soins, on n'a pas d'autre choix que de partir. Et c'est ce qui se passe. La population vieillit. Le dernier médecin de Gaultois finit par déserter. Une infirmière passe une fois par mois. Pour renverser la vapeur, il faut que de nouvelles familles viennent s'y installer. Pour l'instant, Shakira, 6 ans, est le dernier bébé de l'île. L'idée d'un bébé tout neuf pour Marcella signifierait beaucoup d'espoir. Un nouveau-né, une nouvelle famille. Ce serait parfait pour garder l'école ouverte. J'aimerais beaucoup voir un nouveau bébé ici. Pour attirer des jeunes, il faut des emplois. Et en ce moment, il n'y a qu'un seul employeur à Gaultois. Cette ferme d'aquaculture qui se situe environ à 10 minutes de bateaux de Gaultois emploie environ un tiers de la population de l'île. En plus de vouloir générer des emplois grâce au tourisme, Jane a une autre solution et elle y croit plus que tout. Transformer la défunte usine en serre hydroponique. Elle veut fournir des légumes frais à toutes les communautés voisines. Ses rêves sont louables, mais sont-ils suffisants? Même les derniers jeunes sont incrédules. Le doute, on le sent, et l'odeur de l'argent pourrait finir par gagner ceux qui résistent. Jane croit que le gouvernement réduit la présence sur l'île à un simple fardeau financier. Jane croit que le gouvernement réduit la présence sur l'île à un simple fardeau financier. C'est de la corruption pure et simple. Je suis une politicienne ailleurs au Canada et je sais que l'on peut être créatif et plein de ressources si on le souhaite. Il faut se battre et protéger ces communautés pleines de cultures et d'histoire. Le gouvernement a baissé les bras. Marcella partage les propos de Jane et son message au gouvernement est clair. Vous payez les infrastructures et les services pour tous les résidents de la province et nous ici, nous sommes résidents au même titre que les autres. Je paie des taxes, je mérite les mêmes services. Une dizaine de villages ont accepté la proposition du gouvernement, mais Jane persiste. J'espère et je crois que la ville de Galtes a un bon futur. Celle qui repart chaque fois avec ses promesses n'arrêtera devant rien. Gaultois, la Glorieuse comme on l'appelle, pourra-t-elle résister? Ici Elisa Serret, Radio-Canada, Gaultois.